Ah, 13ème semaine. C'est pas du malheur que je vous ai amené cette semaine, c'est que du bonheur. C'est un peu comme dans le cochon, tout est bon dans le cochon. Eh oui, région de Bastogne, suivez-moi, c'est le musée du cochon. Ah, les deux artistes, salut Jean-Paul. Salut Julien. Comment ça va ? Je suis attendu apparemment. Ah oui. Salut Paul. Non, 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 nous faisons ça tout le temps. Ah, c'est pas juste pour moi. Non, on fait ça tous les jours ici. Et bon, je suis ardonné, je suis quand même de la région. Et j'ai envie de te dire, il n'est pas agressif, il est doux. Il est doux, il est très légèrement fumé. L'étalage que tu as, c'est énorme. Ici, c'est une vitrine, c'est la vitrine de notre établissement. Voilà, et on peut déguster, on a un bar à tapas, tu peux manger une assiette de charcuterie. Ton produit phare, c'est ton jambon. Le jambon d'Arden, le délice de la sûre. Est-ce qu'on n'irait pas derrière pour voir un peu comment tout se fabrique ? Ah non, c'est pas ici, il faut aller à vos sursures. Tu m'y emmènes ? Si tu veux, on y va tout de suite. Bon, je repique une dernière tranche. Eh, monsieur Thomas, merci et ne t'arrête pas. On y va. Les ateliers des établissements Hartmann se trouvent à une quinzaine de kilomètres de Bastogne. Bon, mes cochons, j'achète toujours mes cochons vivants. On les découpe ici. Donc, la sélection se fait pour commencer l'épaisseur du gras. Il doit avoir minimum un centimètre de gras. Et la couleur de la viande. Pas de viande rouge, pas de viande foncée. Elle doit être très claire. Alors, après ça, on découpe le cochon. Alors, donc ici, nous voilà au sages, Jean-Paul. Voilà. Pas de saumur, alors. Pas de saumur. Le jambon sera beaucoup plus doux. Encore une particularité de la maison. Voilà, c'est ça. Il y a un problème. C'est que tu dois quand même faire ta siure, d'abord. Ah non, Julien. Non, pourquoi ? Moi, c'est de la bûche. On fume avec une bûche. Directement la bûche. Et c'est quoi, alors, comme... C'est du haitre. C'est du haitre. Mais, Jean-Paul, je t'aime bien. J'aime bien le feu. Mais je pense qu'il manque les jambons. Ils sont où, tes jambons ? Ah, les jambons, ils sont beaucoup plus hauts. On fume avec une fumée froide. Oui. Donc, quand la fumée arrive sur le jambon, elle est froide. Ouh là 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 là. Hé, Jean-Paul, ma grand-mère serait ici. Ouf, elle saute sur un des jambons. Ici, c'est l'ématurage. Combien de temps ? Entre 8 mois et 20 mois. C'est le temps qui fait la qualité du jambon. Plus c'est long, plus c'est bon. Plus c'est long, plus il est meilleur. C'est comme le bon vin. Tu sais bien, j'ai un barbecue à travailler quand même après. J'ai un peu de boulot. Est-ce que je peux sélectionner un jambon ? Prends le mien. Tu peux choisir un délice là-dessus. N'importe. Allez, je peux choisir. Ludo est également arrivé à Bastogne et il est impatient de parcourir quelques kilomètres. Bonjour, bonjour. Bonjour Ludo. Ça va ? Bienvenue à Bastogne. Merci beaucoup. Ouh là là, ça en fait du choix, ça. Ah là, l'embarras du choix. Serveur de Bastogne, ça je prends déjà. Super important. Qu'est-ce que tu as justement pour brûler toutes ces calories comme circuit VTT ? Alors, je te propose 800 kilomètres de balades. Ah ! Et dans toute la maison du pays du tourisme de Bastogne, je peux te proposer des balades tant en VTT qu'en vélo électrique, une balade pour personnes à mobilité réduite. On a une nouvelle balade que nous allons mettre pour les familles pour pouvoir intégrer, que les enfants puissent également s'amuser parce qu'ils vont pouvoir découvrir des cadeaux. Tu n'es même pas obligé de venir avec ton vélo. D'accord. À Bastogne comme à Saint-Haute, on te propose l'allocation de vélo. Est-ce que je peux combiner la guerre avec le sport ? Certainement. J'ai une super belle balade que je peux te proposer. Tu vas te rendre à la gare du Nord au fameux rond-point de Liège-Bastogne-Liège et là, Jean-Luc va t'attendre et en même temps, tu vas pouvoir découvrir ce merveilleux musée. Bon, j'ai la guerre, j'ai les serveurs de Bastogne importants. C'est très important. Et je prends la carte, j'aurai 30 kilomètres pour l'arplier. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Lire une carte, oui, ça, ils savent le faire les garçons, mais l'arplier, c'est une autre affaire. Et Jean-Paul, c'est pas la classe, ça ? C'est efficace, ça ? Et là, je dis, ta camionnette, j'adore. Ah oui, ça, c'est un ancien tube de 1952 et Citroën. Tu sais quoi ? On va aller cuisiner dedans. Viens, on y va. On y va. Alors, nous voilà dans notre magnifique cuisine. Jean-Paul, écoute, je m'occupe de hacher le bœuf pour notre hamburger. On fera un bon hamburger. Par contre, il faudrait quelques tranches de ton jambon. Je t'arrache, ça. Eh oui, pas de machine à la main. C'est quand même vachement meilleur. On aura des petits morceaux comme ça. Bon, alors, fais attention, pas trop gros ni trop petits. Il faut qu'il y ait de la mâche et il faut que ça fonde en bouche. Alors, tu sais pourquoi est-ce que je mets du jambon dans mon petit hamburger ? Tu vas m'expliquer. Eh bien, tout simplement parce que grâce au jambon, ça va amener un petit côté fumé comme ça. Tu vois, on a déjà le barbetou qui va venir dans l'hamburger. On va y mettre un petit mélange d'herbe séchée, tu vois, un peu provençale, comme ça, de la moutarde de bistère pour bien relever le tout et surtout pour homogénéiser toute la viande. Et alors, qu'est-ce qu'on fera ? Une petite sauce avec ça, tu vas voir. Je suis impatient de goûter. Un grand gourmand comme tu es. Une belle boulette de 150 grammes. Et alors, on aplatit et merci, au revoir. Comme un gode. Il est légèrement creusé, comme ça. Donc, il y a bien un bon mission extérieur. Ça permet deux choses. De un, éviter qu'il gonfle. Et de deux, de bien garder tous les jus. Ah oui. Et on va le placer, bien sûr, sur le côté charbon. Toi, tu as des grandes bûches tout à l'heure. Mais moi, j'ai une toute petite bûche. Et qu'on va humidifier pour éviter quoi ? Qu'il brûle. Eh, l'astuce, hein ? Je vois ça. Maintenant, on a notre petit quadrillage qui est fait. Ce qu'on va faire, on va le mettre du côté indirect. Pour tout simplement terminer notre cuisson. Et avant de refermer, bien sûr, on va ajouter notre petite bûchette. Bon, pendant que je vais terminer notre petite sauce, vu que les bûchettes sont mises, je te laisse terminer la cuisson de la viande. J'aime bien juste rosé, moi. Donc, ne me déçois pas, Jean-Paul. Je vais t'arranger, ça. Attention. Ça va un peu surprendre, quand même. Tomate confite, amandes et filets, bien râpées du fromage, ça qui est un des touches originales. Et surtout, un brin d'huile d'olive, du sel et du poivre. Bon, pour l'assaisonnement, vous lâchez, hein. Et surtout, le goût, le goût, le goût. Ça fait une belle petite sauce, bien équilibrée. Et on tue. Un vrai délif. Hé, c'est sûr. C'est vraiment la blague à deux mals que j'aimais avant. Bon, c'est vrai, Jean. Le pays de Bastogne mise de plus en plus sur le vélo pour développer son offre touristique. Le circuit jaune part du rond-point de la doyenne en direction du mémorial du Mardasson. Érigé au milieu du champ de bataille, ce monument d'un diamètre de 20 mètres et d'une hauteur de 12 mètres rend hommage aux soldats américains tués au cours de l'offensive des Ardennes. Mais c'est au Bastogne War Museum, entièrement rénové, que Ludo retrouve un bourgmestre particulièrement fier. On y va ? Premier. On peut dire que le Bastogne War Museum est vraiment différent des autres. Ça n'a rien à voir. C'est pas simplement un alignement de collection ou de documents. C'est la rigueur historique pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais c'est surtout un moment d'émotion au travers de quatre personnages. Un petit garçon de la région qui a vécu la bataille des Ardennes, son institutrice. Et alors deux militaires à la fois, Robert, l'américain, et Hans. Et donc le parcours de l'ensemble de la visite du musée se fait au travers de ces quatre personnages, de leur vécu, avec tout ce que ça comporte de souffrance, d'émotion, de moments aussi d'amitié. Une histoire émouvante qui parle justement à beaucoup de gens. Parce que beaucoup d'Américains viennent ici à Bastogne. Bastogne a été la ville la plus connue aux Etats-Unis pendant de très nombreuses années. 80 000 Américains qui sont morts ici dans la région et beaucoup de familles sont concernées. C'est plus de 150 000 visiteurs par an. On vient d'ouvrir le musée il y a moins de deux ans, plus de 300 000 visiteurs. C'est énorme, c'est un succès qui dépasse nos espérances. Le Bastogne War Museum est une attraction touristique à ne pas manquer, mais Bastogne abrite aussi un restaurant dont la renommée dépasse largement les frontières de notre pays. Salut Arnaud. Bonjour Julien. Comment ça va ? Ça va bien. Quand je vois ton roux, la farine, le beurre, le fromage, le jambon et la chapelure, je parais qu'on va faire des croquettes. Au jambon de la sûre ? Bien sûr. J'ai comme l'impression de deviner le petit secret de la maison. Regardez cette petite infusion, enfin petite, cette grande infusion de jambon. Puis après, simplement notre roux artisanale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on y ajoute ? Le fromage. Mais alors, de l'émental et du parmesan. Le tout avec un assaisonnement, on n'en dit pas plus. C'est le secret de la maison, madame, monsieur. Mais oui, mais oui, mais oui. Je farine toujours légèrement ma pâte. Avant ? Avant de couper. Ça permet qu'elle colle un petit peu moins à la main. Ça date de quand, cette croquette-là ? Est-ce que c'est toi qui l'as inventée ? Ou c'est familial ? Ou vas-y. Alors, c'est une recette qui date depuis un certain temps dans la maison. Oui. Et ensuite, qu'on a remis au goût du jour avec ce fabuleux jambon de la sûre. Bon, on croise les droits pour que ça fonctionne ? Je crois que ça va fonctionner. T'es sûr ? J'ai quand même bien moulé le truc. Oui, pas de problème. Quelques dés de tomate, un peu de persil frit et du citron. Voilà, pour la fraîcheur. On va à table ? On va goûter ça. Merci. Une table de roi. Bon, dites-moi un peu. Enfin, Grec, dis-moi plutôt, depuis quand est-ce que le wagon est là ? Parce qu'il n'est pas arrivé tout seul quand même. Donc, en fait, en 46, mon grand-père était forain. Et puis, il a décidé de s'installer à Bastogne. Il faisait toutes les foires avant de Belgique et du Luxembourg. Et puis, alors, au fur et à mesure des années, ben... Il n'y a plus rien qui a bougé. Il n'y a plus rien qui a bougé. Et puis, il a acheté un wagon qui l'a transformé. Développé, développé. Développé. Et puis, maintenant, mon frère et moi, 3e génération. Depuis quand ? 1946 et on fête les 70 ans cette année. Ah, ben, je vous ai annoncé, les gars. Ben, merci, Julien. Bon, bon appétit. Bon appétit, les gars. Bon appétit. Onctueuse, hein, qu'est-ce que tu penses ? Délicieux. J'ai vu que tu débrouillais pas mal du tout en cuisine. On va aller faire un petit test en salle. En salle ? J'étais pas si mauvais que ça en salle. Donc, fais attention à ton test. 3, 4. Julien, en cuisine. D'accord, c'était un bel hommage au grand Louis de Funès, mais retournons aux choses sérieuses. J'ai vu la série Band of Brothers, frère d'armes, mais je suppose qu'il y a une histoire, enfin, une vraie histoire. Les soldats, ici, ont défendu la zone à partir du ravel qui se trouve là, qui était une voie de chemin de fer, jusqu'au village de Recogne. La seule protection, c'était leur foxhole. Par jusqu'à moins 23 degrés et dans 30, 40 centimètres de neige. Des vrais héros, quoi. C'est foxhole, alors ? Oui, ça, c'est foxhole. Ils défendent Bastogne vers l'est. Moi, ici, en 2016, je caille déjà et eux n'avaient pas ni de Gore-Tex ni de Polar. C'est vrai, hein ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, ils sont restés à peu près un mois ici jusqu'à la mi-janvier, hein ? Oui. Un dossier a été introduit pour sauvegarder les foxholes du Boisjac. Le dernier lieu à visiter est un cimetière militaire près de Recogne, où reposent près de 7000 soldats. Un havre de paix qui invite à réfléchir aux atrocités de la guerre. Elle m'a fait du bien, cette grande manade, dans tous les sens. Et je peux dire, objectif atteint. Julien a également une dernière visite à effectuer. Aux alentours de Bastogne se trouve une brasserie artisanale qui sort régulièrement de nouvelles délicatesses. Je vous prends flagrant délicatement. Salut, Denis. Ça va ? Catherine, comment tu vas ? Bonjour. Bien ? Ça va, Julien et toi ? Eh, vous êtes en telle dégustation. Ne me dites pas qu'il y a encore une petite folie qui va sortir d'ici. Ça me fait penser à un vin jaune, un vin sucré comme ça. C'est sur la bonne piste, exactement. Il y a beaucoup de céréales, donc beaucoup d'orge, dont on a tiré l'extrait. Donc, c'est un vin d'orge que l'on fait vieillir en fum. Et alors, vous le mettez combien de temps dedans ? Pendant 6 mois. Mais il manque une dernière petite étape. Pas de bière sans bulle, donc on va refaire fermenter ceci avec une petite levure. Et puis après, en magasin. Merci, au revoir. Voilà, voilà, exactement. Bon, allez, on termine ce petit verre-là. Exactement. Puis on va voir ce qui se passe derrière. Je t'ai préparé une petite table. Une petite ? Petite, mais avec beaucoup de bière. Et voilà. Vas-y, mets-toi là. La stoute, je connais, j'en ai chez moi. On va pas s'attarder dessus. Alors, la palale, on mâche l'hamburger. Exactement. Exactement. Ici, la blonde, tout le monde connaît. Pas tout de suite, parce qu'on se rapproche de l'été. Je veux quelque chose qui amène le soleil. Tu nous as concocté la belle d'été. La belle d'été. Parfait. Et surtout, l'ardenne saison. Écoute, je propose d'en déguster deux. Ça sera déjà bien. D'accord. Il faut faire venir l'été. Il faut que je pense à ma recette. D'accord. N'oublie pas ça. Belle d'été. Ça ressemble à une blanche, en fait, à la couleur. Oui, une double blanche. Deux fois plus d'ingrédients et deux fois plus d'alcool. Pas trop d'alcool, mais beaucoup de froment. L'ardenne saison. Voilà. Un peu plus dur, là. C'est dû aux ingrédients ? Oui, un peu plus sauvage. Voilà. On met de la levure sauvage. Tu as été la chercher toi-même, quoi. Marc est allé la chercher lui-même. Et vous avez beaucoup d'expérimentation, je trouve. Oui. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi ? C'est pour toucher les consommateurs ou c'est le brasseur qui a envie de se faire plaisir ? Oui. Oui, c'est plutôt une envie de mon mari, le brasseur, oui. Il aime bien expérimenter et faire de nouvelles bières. Un brasseur cuisinier. C'est ça, quoi. Un brasseur gourmet et cuisinier comme toi, oui. Et alors, surtout, c'est ce qu'il va chercher lui-même les produits et il les sélectionne. Et c'est ce qui est important, je trouve. Et c'est ce que j'aime. Je vais te surprendre, cette fois-ci. Ah, vas-y. Oui, parce que je vais prendre l'Ardennesaison. Oui. Ok. En tant qu'Ardennet de 1 et de 2, quelque chose de dur. Bonne idée. J'ai envie de faire quelque chose de sympathique. Oui, ça va. Au tralac. Ok. Santé. Santé. Merci, Ali. Santé, j'ai bien.